Toumba accompagne ce procès, mais il est déjà absout, il est déjà libéré, il est déjà disculpé. Et quand bien le contraire devrait arriver, ce qui nous étonnerait, l'opinion nationale, l'opinion internationale, africaine et internationale, c'est qu'il ne lui reproche rien. Toumba aujourd'hui apparaît comme l'homme justifié, l'homme sanctifié, l'homme vu et vérifié, l'homme propre, et sincèrement nous en sommes très heureux, et que les parties civiles elles-mêmes, celles qui se plaignent du désastre, qui recherchent même un coupable, ont rénoncé. Au point que ce procès, contrairement à ce que nous avons dit, à ce que le prononcé qui avait été fait quant à sa durée, que celui-ci serait vraiment abrégé, parce qu'il y a trop de rénonciation en ce qui le concerne, et il y a beaucoup de demandes d'excuses, et les leaders sans lesquels, aujourd'hui, notre pays aurait sombré dans la guerre civile, comme l'a dit Aminata Bari, une des parties civiles. Très soulagé, un homme indépendant. Vous voyez, ils sont tous d'hommes politiques d'abord, mais c'est de grands leaders, c'est de grands intellectuels, ce sont de grands intellectuels, et je crois que ce sont des gens qui n'ont à protéger personne, parce que d'abord leurs militants souffrent, et ils sont à la recherche des coupables. Maître, écoutez, je voudrais être très précis avec vous. Je ne suis pas l'avocat de Aboubacar Sidiqidiakete Toumba. Je ne suis pas devant ce tribunal-là pour être l'avocat de quelqu'un. Je l'ai dit hier. Je ne suis devant ce tribunal ni pour accuser quelqu'un, ni pour disculper un autre. Je suis devant ce tribunal, j'ai accepté de venir devant ce tribunal, par devoir vis-à-vis des victimes et de ce que moi j'ai vu. Donc je ne peux pas commenter les déclarations de quelqu'un. Je commenterai mes déclarations. Ceux qui ont fait leur déclaration doivent venir à la barre et commenter leur propre déclaration. Et je veux que cela soit clair entre nous, maîtres. Ceux qui ont déclaré, faites-les venir, qu'ils viennent commenter leur déclaration. Ce n'est pas à moi de commenter leur déclaration. Ce que je sais, c'est ce que j'ai dit devant le tribunal. Et je ne suis pas l'avocat de quelqu'un. Et je voudrais qu'on comprenne une chose. Moi, je n'ai aucun intérêt à me présenter ici pour défendre Toumba devant ce tribunal. Pour quelles raisons ? Je ne le connais même pas. Je n'ai jamais vu Toumba de ma vie en dehors de la vie lointaine que j'ai eue de lui et de cette journée du 28 septembre. Je ne le connais pas. On n'a jamais été proches. J'ai toujours considéré Toumba comme étant un élément du CNDD. Je n'avais aucune animosité vis-à-vis du CNDD. Moi, j'étais... Même le capitaine, Moussa Dadis, lui-même, je n'avais pas d'animosité à son égard. Il le sait. Il est là. Il m'écoute. Il le sait très bien. On s'est vu trois fois dans la vie. Il le sait. Et toutes les trois fois, ça s'est bien passé. Donc, je ne suis pas là pour défendre quelqu'un. Je ne défends pas Toumba. Je ne suis pas son avocat. Je suis devant le tribunal. Je dis ce que j'ai vu et ce qui s'est passé. Et je voudrais me limiter strictement à cela. Toumba vit avec un contingent pour s'en prendre à vous. Et par la suite, c'est le même Toumba qui vous embarque à bord d'un véhicule pour vous évacuer à la clinique Ambroise Paris. Comment vous concevez cela ? Toumba est monté vers la tribune. Je l'ai vu monter. Cela est constant. Et il y avait d'autres soldats qui étaient derrière lui. Ce sont ces soldats-là qui nous ont frappés. Et que j'ai reconnus comme étant le groupe de Marcel. Marcel faisait partie de ce groupe. Mais Toumba était devant. Il est monté. Toumba nous a demandé de le suivre. Les leaders. Et les militaires qui étaient avec lui, c'est eux qui nous ont frappés. Il nous a sauvés. Et ça, c'est constant. Et ce n'est pas moi seul qui le dis. Maître, en ce qui concerne Toumba, moi, j'ai pensé pendant très longtemps, tout le temps, que si je vois Toumba rentrer au stade, je vois Nadis derrière. Je l'ai pensé. Mais je n'ai jamais dit que Toumba est venu au stade parce qu'il était venu au stade pour sauver les leaders. C'est lui qui l'a dit. Il assume ce qu'il a dit. Ce que je dis, c'est que nous, il nous a sauvés la vie en nous sortant de l'intérieur du stade. S'il ne l'avait pas fait, je suis convaincu qu'on aurait subi de grands sévices à l'intérieur du stade. Très bien. C'est ce que j'ai dit. Et au moment où il était avec vous, il portait ou détenait quel type ou catégorie d'armes ces jours-là ? Je crois qu'il portait sa tenue habituelle avec son beret rouge. Comme ça, il était habillé. Avec son beret rouge, la manière particulière avec laquelle il portait son beret rouge et sa tenue couleur verte militaire, c'est tout. Je n'ai pas vu autre chose avec lui. Vous n'avez pas vu une arme avec lui ? Non, il n'était pas armé. Il n'était pas armé. Je l'ai vu à l'intérieur du stade. Quand il nous sortait, il marchait devant nous. Il n'était pas armé. Et on ne l'a pas vu avec une arme. Non. Mais arme à main, je n'ai pas vu des armes dans sa main. Mais il était bien là. Il est rentré avec les militaires. Ça, j'ai vu. Et quand il nous ramenait sur l'espérance, je l'ai bien vu. Et c'est le seul moment où, quand il est descendu sur la clinique, c'est le moment où je l'ai vu arrêté. Et puis, le reste du temps, il était dans la voiture. Mais je n'ai pas vu d'arme avec lui. Et, le commandant Toumba non plus ne vous a pas relaté les raisons ou les motifs de sa présence au jour, étant à bord de son véhicule ? Hier, je vous ai dit que, dès l'instant où nous sommes sortis du stade, l'embarquement sur l'esplanade, le trajet jusqu'à la clinique Ambroise-Paré, la clinique Ambroise-Paré jusqu'à l'état-major de la gendarmerie, nous n'avons pas échangé un seul mot avec le commandant Toumba, pour plusieurs raisons. Le seul échange, c'est quand il a donné une compresse à Cidia pour essuyer le sang qui coulait sous son front. Cidia lui a demandé s'il était un médecin. Il a dit oui, qu'il est docteur. C'est à ma connaissance. Et je crois que mes autres collègues qui étaient avec nous, on n'a pas échangé avec lui. Il conduisait à une allure vertigineuse. Et nous, nous étions toujours dans la logique que nous étions détenus, nous étions arrêtés. Et donc, on ne pouvait pas imaginer avoir une décision avec lui. On n'a pas échangé avec Toumba, du tout. Du tout. Est-ce qu'également, vous avez entendu la défense du même monsieur, Diakité, déclarer là que ce monsieur était lourdement armé au stade, ce qui a fait qu'on n'a pas pu l'interpeller ? Pardon ? Je réponds la question. Est-ce que vous avez entendu qu'il ne reste qu'à la télé, la défense de monsieur Diakité, qui a déclaré là, à cette barre, que monsieur Diakité était lourdement armé au stade, ce qui a fait que la géranme n'a pas pu l'arrêter ? Est-ce qu'il avait été décidé d'arrêter le Toumba au stade ? Vous n'avez pas de questions à poser, monsieur. Bon, alors, c'est la logique. Au moment où Toumba était dans le feu de l'action au stade, je ne sais pas comment on peut décider de l'arrêter. Bon, je ne commande pas votre... C'est votre déclaration à vous. Mais je parle d'une question de logique. Bien. Dans ce qu'on vient de dire. Votre déclaration selon laquelle monsieur Diakité n'était pas armé et celle selon laquelle monsieur Diakité dit qu'il est toujours détenteur d'une courte 44 et de sa défense qui dit qu'il était lourdement armé, laquelle de ces deux volets de déclaration pouvons-nous en tenir ? Je veux être très clair encore une fois. Je n'ai pas vu d'armes dans les mains de Toumba. S'il avait des gréants dans sa poche ou des pistolets sous la cinture, je n'ai pas vu. Mais en tout cas, je n'ai pas vu d'armes dans ses mains. C'est ce que je peux dire. Votre attention de Marcel au stade ? Oh oui, sur la pelouse, Marcel était très actif. Il tournait autour de nous avec son matraque. Et il tapait l'un, il venait taper l'autre. Et il était menaçant. Et quand Toumba nous a tirés pour nous sortir, il nous suivait. Il continuait même à battre. Maintenant, moi, mon garde-corps qui était là, m'avait couvert de son corps. Moi, j'étais accroché à Mokhtar, la tête baissée comme ça. arrivé sur l'esplanade aussi, il a tourné autour de nous. Il a donné le coup à Cidia là-bas. Il parlait, on l'a vu. Il dit, on va vous tuer tous. Il l'a dit. Donc, c'était son attitude. C'était le plus actif du groupe. Les autres aussi frappaient, mais c'est lui qui frappait le plus. C'est lui qui parlait. Vous ne pensez pas que moi, ça me fait rire ce que vous dites ? Ben, vous pouvez rire. Moi, je ne ris pas quand je suis en face de quelqu'un qui veut me tuer. Je ne peux pas rire pour ça. Maître, vous m'avez... Je crois que quand vous dites, quand quelqu'un vous dit que quelqu'un vous a menacé de mort, vous n'êtes pas témoin, vous n'étiez pas... Vous êtes une personne, vous n'êtes qu'un avocat ici aujourd'hui. Quand vous dites que vous pouvez rire de cela, cela m'étonne. Mais sachez que si c'est le seul élément, c'est un élément le plus grave, que quelqu'un sorte pour dire, je vais faire sauter la clinique avec vous. Pas moi seulement, pas Cidia, pas Moukta, pas Jean-Marie Doré, mais que quelqu'un va faire sauter une clinique où il y a des malades graves qui sont déjà hospitalisés et qu'avec toutes les installations, qu'une grenade tombe là-bas, menace grave. Ça, c'est plus grave que tout ce que vous pouvez vous imaginer. Ça aurait été même plus grave encore que le carnage qui s'est passé au stade parce que là, vous êtes... On ne tire pas sur une ambulance. Vous allez jeter une grenade dans un hôpital. C'est très grave, heureusement. Mais il avait la grenade. Ça, c'est plus grave que tout. Ne riez pas pour ça. Il faut avoir du cœur. Ça ne fait pas rire. D'accord. Ça ne fait pas rire. Vous avez fait combien de livres ? Vous avez écrit combien de livres ? Sur les événements du 28 septembre. Ce n'est pas important. Ce n'est pas une question. Combien de livres ? Est-ce que vous aviez, sur le coup, est-ce que vous aviez essuyé des coups de la part de M. Abba Kassidi Kijakite, d'Itumba ou son entourage ? Bon, j'ai reçu un coup, comme d'autres ont reçu des coups, mais de la part du commandant, je ne l'ai pas vu agresser qui que ce soit. Au contraire, c'est comme s'il était venu exfiltrer un certain nombre de responsables. Mais comme nous, nous étions derrière, les événements en ont jugé autrement. Et qui, donc, avait envoyé ces leaders-là à la critique Ambroise Paris ? Parce que quand vous arriviez, ils n'étaient pas là. Je sais que le colonel, le commandant Tumba Diakite, c'est lui qui a pris en charge tous les autres leaders, excepté M. Dalet et moi-même. Comment Tumba est venu ? Là, peut-être, ils vont croire ou pas. Mais aujourd'hui, je demande tout le monde de remercier M. Tumba. Lorsque Tumba est venu, nous, on ne connaissait pas Tumba. Moi, en personne, j'entendais le nom de Tumba, j'entendais le nom de Pivi, j'entendais le nom, on les voyait à la télé. Vous comprenez ? Mais lorsque, parce que lorsqu'on nous frappait encore, entre-temps, Tumba est venu. Ça, j'ai oublié d'expliquer. Entre-temps, Tumba est venu. Tumba est venu leur dire pourquoi vous faisiez cela. Pourquoi vous faisiez cela. qui vous a donné l'ordre de venir massacrer les paisibles citoyens ? Les disputes sont engagées entre eux, là-bas. Nous, on ne connaissait pas Tumba. C'est l'un d'entre eux qui a crié entre eux, là-bas, pour dire que Tumba est venu, pensant que ce monsieur va se ranger de leur côté pour continuer leur massacre. Mais quand même, remercions-nous tous le monsieur, l'acte qu'il a fait, parce qu'il y aura une guerre civile. Ça, je ne pouvais pas me mentir. Parce que même les leaders, on les a archelés. On les a archelés courpusement et molestés courpusement et les battent comme n'importe quoi. Là où on n'a pas laissé les leaders, on ne va pas nous laisser nous aussi. C'est ça qu'on a compris. Moi, c'est comme ça que je vis Tumba et venu là-bas. Je n'ai pas vu Tumba tuer ni violer. Lorsque Tumba voulait prendre les leaders, c'est Marcel même qui a tiré l'autre là, Sidia Touré. Il a tiré Sidia, il a pris le truc là. Il a bastonné Sidia sur la tête. Bon, maintenant, il a jeté celle-là par terre là-bas. Après, Tumba a dit les leaders de lui suivre. Après, il ne pouvait pas parce que il y avait des batailles lourdes entre eux. C'est en ce moment que je poussais ma cousine pour nous saper. Au moment, vous voyez, ce sont les victimes elles-mêmes qui sont en train de témoigner en faveur de notre client. Ça nous rassure à plus d'un titre parce que vous voyez, lorsque par moment vous suivez les déclarations des leaders qui ont comparu et de certaines victimes, vous vous rendez compte que ces victimes sont en train de dire exactement ce que M. Abouakad Diakite dit, Toumba a dit. Donc, c'est la vérité qui est en train de triompher dans cette affaire. Ça, ça nous rassure à plus d'un titre. Je vous ai dit ici que lorsque les victimes viennent dire que Toumba les a sauvés et qu'en les sauvant, Toumba a épargné la Guinée d'une guerre civile parce que tuer un leader en ce moment pouvait plonger ce pays. Alors, Toumba aujourd'hui apparaît comme un sauveur. Un sauveur non seulement des leaders qui étaient au stade, mais un sauveur de toute la République de Guinée. Je vous ai dit que je l'ai annoncé quand M. Baouri a comparu. Et lorsque M. Baouri a parlé, vous avez vu la défense de Dadis qui était très mal à l'aise parce que ça met en bras ça déstabilise toute la stratégie de défense développée jusqu'à là. Donc, la défense de Dadis n'est plus à l'aise. C'est comme celle de Marcel. Donc, c'est pour vous dire que les victimes même sont en train de proclamer la vérité dans ces procès. sans nous reçu à plus d'un titre. Mais vous savez que Marcel est le symbole de la dénégation systématique dans ces procès. Son nom rime avec cette dénégation dans ces procès. lorsqu'on dit Marcel tout le monde c'est l'accusé qui n'a rien reconnu de tout ce qu'il a fait.